Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je reçois l'autrice Karine Paquin. Donc, Karine Paquin, bonjour! Elle est originaire de Val-d'Or. Karine Paquin réside aujourd'hui à Saint-Fériole-les-Neiges. Elle est autrice, enseignante aux primaires et professeure de théâtre. Karine ne rate pas une occasion de faire des animations, de monter sur scène pour donner des spectacles littéraires, et elle a écrit plus de 40 romans. Bonjour et merci beaucoup d'être sur ma chaîne aujourd'hui. On va parler de ta carrière en tant qu'autrice et de tous tes romans. Mais allô, Mare-Pierre, très contente d'être là! Merci, très contente que tu sois là aussi! Donc, j'aime beaucoup commencer lorsque je parle avec les auteurs et les autrices de partir du début et aller jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire, j'aimerais savoir quelle était ta relation avec la lecture lorsque tu étais une jeune enfant? C'est une très bonne question. En fait, moi, contrairement à Obélix, je ne suis pas tombée dans la question quand j'étais petite. Fait qu'on lisait très peu à la maison. On ne s'est pas quelque chose qui faisait beaucoup partie de nos routines familiales. Mes parents ne sont pas des lecteurs. Ma mère, un petit peu, mais elle n'avait pas l'habitude, par exemple, de nous lire des histoires avant de dormir ou des trucs comme ça. Elle racontait beaucoup d'histoires dans la tête. Donc, j'ai beaucoup plus appris à travailler ma créativité que de regarder des livres. Pour moi, ça a été juste vraiment au secondaire. Je te dirais même autour de secondaire 3, 4, avant que je lise vraiment pour dire un livre pour le plaisir de le faire. Puis, dans les premiers livres que j'ai lus, c'était du Félix Leclerc. C'était super poétique. J'avais beaucoup aimé ça. Mais je ne peux pas dire que j'étais un enfant qui a lu plein, plein de livres. Vraiment pas. J'ai lu un peu le club des baby-sitters pour les gens de ma génération. Puis sinon, j'aimais beaucoup regarder le livre des races de chiens. Donc, voilà. Vraiment, moi, j'ai écrit mon premier livre quand j'avais 16 ans, quand j'étais au secondaire. J'ai toujours eu ce désir-là de raconter des choses, de raconter des histoires. J'ai écrit des premières pièces de théâtre en secondaire 2. Raconter des choses aux gens, ça a toujours été très présent. Mais à ce moment-là, ce n'était pas si défini dans ma tête que j'allais être auteur ou que j'allais écrire des livres. J'étais beaucoup plus axée vers le théâtre. Puis tranquillement, tout ça a évolué. Puis j'en suis venue à m'intéresser davantage aux livres. Mais je te dirais que ce n'était pas naturel pour moi au départ. Ce n'était pas quelque chose que j'envisageais. J'envisageais beaucoup plus de raconter des histoires comme au théâtre, mettons. Ah oui, c'est un parcours quand même surprenant pour une autrice aussi prolifique aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait quand même des auteurs, des autrices à l'époque rendues à secondaire 4, secondaire 5 qui attiraient plus mon attention? Bien, comme je te dis, Félix Leclerc. Puis encore, ça ne faisait pas partie de ma vie. Je ne suis pas sûre que j'étais capable de nommer des auteurs. À part les auteurs qu'on devait lire à l'école, je me rappelle qu'on avait lu Bonheur d'occasion. Mais ça ne faisait vraiment pas partie de ma vie. J'étais vraiment une fille plus de théâtre. La littérature, c'est devenu beaucoup plus tard parce que j'ai compris que mon désir de raconter des histoires pouvait passer par la littérature. Mais je n'ai jamais beaucoup aimé lire les livres. Moi, je suis dyslexique, je suis dysorthographique. La lecture, ça n'a jamais été quelque chose de très intéressant pour moi. Puis c'est quand j'ai vraiment plus tard, que j'étais une adulte, que j'ai découvert Robert Soulière parce que moi, j'ai fait mes études en enseignement. À mon premier stage en enseignement, il y a très longtemps, la prof avec qui j'étais jumelée faisait lire du Robert Soulière à ses élèves. Et là, quand j'ai lu ça, j'ai fait, oh, attends un peu, on peut vraiment s'amuser dans un livre. Parce que je t'ai dit, moi, je voulais être dramaturge, je voulais écrire du théâtre. Puis là, quand j'ai vu qu'on pouvait s'amuser comme ça dans un livre, là, j'ai fait, OK, je pense que je vais peut-être renouer un peu avec l'idée d'écrire des livres. Parce que je pense que ça peut être le fun. Parce que je n'avais pas encore trouvé d'auteur qui fait que je m'amuse. Tu sais, oui, je lis une histoire, mais est-ce que je m'amuse? Avec Robert, je riais, il me faisait rire. Puis j'avais l'impression qu'on vivait quelque chose, puis qu'il était là avec moi. Puis tu sais, c'est un peu comme ça que j'ai développé mon écriture aussi, de manière à ce que l'enfant ait l'impression qu'on est en relation. Puis qu'au départ, c'est sûr que tous mes livres ne sont pas tous comme ça, mais je me suis vraiment donné comme mandat d'écrire pour que ce soit le fun, pour aller accrocher ces lecteurs-là qui, comme moi, ne sont vraiment pas vendus d'avance. Ah, bien, c'est vraiment un but très louable. Mais ce que je comprends, c'est que la lecture et l'écriture sont arrivés pas mal en même temps. Donc, l'écriture vers 16 ans, c'est là la première fois que... Bien, l'écriture a toujours été, oui. Non, ça, c'est très, très présent depuis que je sais écrire, que j'écris. Puis le besoin de m'exprimer a toujours été présent. Mais le besoin de lire quelqu'un d'autre, ça, c'était pas... Ça faisait pas beaucoup partie de ma vie. J'avais bien plus besoin de m'exprimer que de savoir ce que les autres avaient à dire. Fait que, ouais, puis à 16 ans, j'avais écrit un livre. Puis j'avais aimé ça. Puis je me rappelle m'être dit, ça sera pas mon dernier livre. Mais après ça, je l'avais mis un peu de côté. Puis je suis aussi dramaturge aujourd'hui. J'écris aussi des pièces de théâtre. Puis j'ai été capable de... Quand j'ai découvert à quel point on peut s'amuser en littérature jeunesse, parce que j'avais pas... T'sais, moi, je viens pas d'un milieu où on lisait. Fait que, t'sais, ma culture littéraire était assez pauvre à l'époque. Là, on parle d'il y a 15-20 ans, mettons. Ma culture était assez pauvre, t'sais. À quel point, t'sais, oui, je savais qu'il y avait la littérature jeunesse, la littérature pour adultes, mais t'sais, c'était pas très défini, moi. Puis là, à un moment donné, j'ai compris qu'en littérature jeunesse, il y avait quelque chose qui m'appelait, quelque chose qui était très différent de la littérature pour adultes, quelque chose de beaucoup plus ludique, de sens avec beaucoup moins de barrières. On pouvait comme... J'avais comme l'impression d'avoir carte blanche en littérature jeunesse, puis que là, je pourrais vraiment m'amuser, puis écrire un livre à ma façon. Donc, c'est un peu comme ça, mais c'est vague un peu dans ma tête à quel moment j'ai décidé ou pas de faire ça. Ça a comme été tout naturel, comme si je suivais une rivière, puis elle m'a amenée là où il fallait. Fait que c'est ça. Parce que c'est quand même arrivé assez rapidement dans ton parcours, de ce que j'ai vu dans tes livres. Il y a eu le premier qui était l'accouchement, qui semble plus comme un guide pratique. Un guide parental, exactement. Puis après ça, tu as tout de suite commencé à écrire du jeunesse. Oui, mais en fait, même que le guide parental, en date d'édition, est arrivé avant, mais avant ça, moi, j'avais déjà écrit « La vie rêvée de Crapaud-la-Grenouille » qui, lui, est arrivé après. Mais dans la vraie vie, ça part de « La vie rêvée de Crapaud-la-Grenouille ». Puis il y en avait même eu d'autres livres que j'avais essayé de soumettre. Mais tu sais, j'étais aux études à l'époque, j'étais jeune maman. Moi, j'ai eu mes enfants en même temps que j'étais au bac. Fait que tu sais, j'étais quand même assez occupée. Fait que tu sais pas, je lançais des lignes à l'eau, mais tu sais, rien de très sérieux. Puis l'accouchement est arrivé, un peu comme un cadeau, parce que j'ai parlé de ça très vaguement à un ami. C'est comme, moi, j'avais eu mes enfants, j'avais été un peu échaudée. Je me souviens, j'aurais aimé que quelqu'un me dise les vraies affaires, puis que je puisse faire moi-même mes idées. Fait que j'ai parlé de l'idée de possiblement écrire un livre qui regroupait des témoignages. Puis c'est, de bouche à oreille, c'est la maison d'édition qui m'a écrit, puis qui a dit, on a entendu parler de ton idée, puis ça nous intéresse. Mais j'avais même pas encore écrit une ligne. Fait que c'est comme, OK, ça arrive ça dans la vie, là. Fait que ça, c'était un peu bizarre. Fait que je suis rentrée là-dedans, dans ce projet-là. Puis ce projet-là m'a permis de dire, ah, bien, j'avais écrit ce livre-là, jeunesse aussi, en passant. Fait que, voilà. Fait que c'est un peu comme ça que je me suis faufilée dans les mailles de l'édition. Puis une fois que je suis rentrée avec la vie-revée de crapauds et la grenouille, c'est quand même qu'il y a eu un bel accueil qui a été en nomination au prix chez les libraires de l'Ontario. Fait que, tu sais, quand on a un livre qui est en nomination pour des prix, bien là, tout d'un coup, les gens s'intéressent un petit peu plus à ce que tu fais. Fait que ensuite est venu Léopée, puis Léopée, même chose, a gagné le prix des enseignants de français. Fait que tout a été super rapide. Après, là, ça a comme fait boum. Puis là, tout le monde voulait publier mes livres. Fait que ça a été, oui, c'est comme été... Je suivais une petite rivière tranquille jusqu'à ce que je tombe dans la chute. C'est vraiment un super beau parcours. En tout cas, c'est vraiment génial d'avoir cette porte ouverte rapidement. Puis après, ça déboule rapidement comme ça. Oui, vraiment, bien, c'est comme si... C'est comme si la vie était venue me rechercher pour dire, hey, toi, là, tu voulais écrire. Fait que on... Rappelle-toi ce que tu veux faire dans la vie. Puis parce que, tu sais, un éditeur qui appelle un auteur qui a un... Je n'étais même pas un auteur. Je n'étais personne, là. Qui appelle quelqu'un pour dire, on entend tu parler, que tu voulais écrire un livre. Ça n'arrive jamais dans ta vie. Fait que c'est ça. J'ai vraiment l'impression que la vie m'a comme pris en main, là. Mais... Parce que, tu sais, au départ, quand j'ai eu une très grande période de productivité quand j'étais jeune adulte, là, puis, tu sais, ou même encore adolescente, j'écris mes livres, j'ai étudié en théâtre, là, j'étais très productive. Mais après ça, quand je suis devenue maman, le bac et tout ça, je me suis beaucoup consacrée à autre chose. Puis c'est ça. La vie est revenue me chercher. Puis, en parlant de tes livres, puis tu en as parlé un petit peu avant aussi, tu as parlé de l'humour, puis le fait que, tu sais, tu fais des petites phrases où tu es vraiment en connivence avec le lecteur. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans plusieurs de tes romans que j'ai lus. Est-ce que les lecteurs viennent t'en parler du fait que... Oui, vraiment. Oui, bien, ils viennent m'en parler, puis il y a aussi cette impression-là qu'ils me connaissent déjà. Parce que comme je m'adresse à eux, comme il y a certains de mes livres où je suis un personnage du livre, mais en jouant mon propre rôle, ils ont vraiment l'impression qu'ils me connaissent. Puis c'est pas faux, parce que c'est moi, même que... Bon, des fois, je me mets un petit peu plus stupide que je le suis réellement, mais tu sais, je me fais faire des choses un peu... Mais c'est moi quand même, c'est mon humour. Fait que oui, tu sais, les enfants me le disent, c'est drôle quand tu fais ça, mais au-delà de ça, il y a cette impression-là qu'ils me connaissent déjà. Puis ça, c'est le fun. C'est le fun parce qu'il y a une chose que j'ai remarquée, c'est qu'on va s'investir beaucoup plus dans quelque chose quand c'est quelqu'un qu'on apprécie qui fait cette chose-là. Peu importe ce que c'est, les gens qu'on apprécie, on va s'intéresser davantage à ce qu'ils font. Donc, nécessairement, si les enfants s'intéressent un peu à la personne que je suis puis qu'ils me trouvent drôle puis qu'ils me trouvent sympathiques, puis ils auraient le goût que je sois jadis leur amie maintenant leur maman, bien, nécessairement, ils vont apprécier plus les histoires. Ça fait que c'est une histoire de relation, tout ça, c'est avant tout parce que quand on s'adresse aux enfants, ils sont très, très bruts dans leurs sentiments. Donc, j'avais le goût avec eux d'aller développer une relation, même si je n'étais pas avec eux. je voulais qu'ils aient l'impression que j'étais là pour quand je lis leur histoire puis faire partie de quelque chose de plus grand que le livre qu'ils ont entre les mains. J'aime beaucoup cette stratégie-là puis je vais aller voir mes élèves bientôt pour leur demander qu'est-ce qu'ils en ont pensé, mais j'aime beaucoup cette idée-là puis ça donne vraiment cet aspect de connivence. Exact. Bien, les livres les plus marquants où je fais ça, bien, il y a Léopée, c'est celui avec lequel j'ai commencé que lui a des apartés un peu d'intrusion. Ensuite, avec Ella, lui, je me suis carrément mis dans le livre. Fait que là, je suis un personnage qui vit l'aventure en même temps. Dans Full Texto, je m'adresse quand même au lecteur. Qu'est-ce que t'en penses? Je leur fais des blagues, je pars dans des balloules un peu. Je veux dire, ça n'a même pas rapport dans l'histoire. Fait que tu sais, je me promène un petit peu avec eux comme ça. Fait que ça, c'est vraiment mes oeuvres assez marquantes où je m'adresse au lecteur. Avec les albums, avec San Pedro, de la moustache qui retrousse, ce n'est pas moi, mais c'est San Pedro qui s'adresse aux enfants. Fait que j'aime ça. L'enfant, au-delà d'un livre, il faut qu'il ait l'impression de vivre quelque chose. C'est assez égocentrique, un enfant. Fait que il faut que ça tourne autour de lui. Je n'aime beaucoup ça. Ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. J'aimerais ça savoir comment ça se passe pour toi l'écriture d'un roman. Donc, de l'idée qui germe dans ta tête, comment tu vas choisir tes idées jusqu'à la publication. Puis aussi, je sais qu'il y a certaines personnes qui écrivent plusieurs romans en même temps et qui vont piger. Puis si toi, c'est ton style d'autrice ou si tu livres un roman à la fois. J'écris en général plus d'un livre à la fois. C'est rare que je suis sur un seul livre. Ça va être autour de trois, quatre quand je suis dans le rush, mais idéalement trois. Donc, trois, ça veut dire deux romans puis souvent une petite histoire, un album jeunesse qui traîne ici et là que je fais. En général, quand j'ai une idée de livre, j'en parle d'abord à mes enfants. Mais là, plus elles vieillissent, moins elles sont des enfants. Mais là, ils sont à 14 et 16 ans. Fait que là, mais tu sais, je leur en parle voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils pensent que c'est une bonne idée? Ensuite, quand eux valident que c'est une bonne idée, après ça, j'en parle, je choisis un éditeur qui, je crois, serait le meilleur éditeur pour ce type de livre-là. Je travaille déjà avec plusieurs. Fait que tu sais, je vais pas voir de nouveaux, je vais voir ceux avec qui je travaille. Puis là, je leur parle de mon projet. J'écris pas un livre sans une maison d'édition déjà intéressée. Fait que je leur en parle puis s'ils sont intéressés, après ça, je me mets au travail. Puis en général, bien c'est ça, j'écris 2-3 livres en même temps, 3-4. J'aime ça parce que quand je suis un peu tannée de quelque chose, je peux aller ailleurs, je peux me promener parce que je suis quelqu'un qui, j'aime faire plusieurs choses en même temps. Fait que juste une chose, je trouve ça trop ennuyant. Fait qu'en faisant plusieurs choses en même temps, bien ça me permet de changer un peu mes idées tout en faisant la même chose, mais bon. C'est résumé. Puis en général, je médite assez longtemps un livre de manière à ce que quand le projet est accepté, je l'ai pensé plusieurs fois. Ce que je dis aux enfants, je joue le film dans ma tête. Fait que le film, il joue, puis à un moment donné, je me sens prête à l'écrire. Ça ne veut pas dire que je sais exactement tout ce qui va se passer, mais je connais mon début, je connais ma fin, puis au milieu, on verra les surprises qui arriveront. Oh wow! C'est impressionnant quand même. Donc, il y a des séries, par exemple, il y a des séries qui durent plusieurs tombes, puis tu connais déjà comment ça va commencer, tu sais comment ça va finir, mais tu ne sais pas nécessairement à combien de tombes. Bien, c'est comme l'EOP, l'EOP, c'est un bon exemple. Je savais comment ça commençait, je savais comment ça finissait. Entre les deux, je ne savais pas trop où est-ce qu'on allait aller, à combien de tombes. J'avais mis cinq au départ dans mon projet d'édition, puis en cours de route, je me suis dit, après moi, on va faire six, parce que là, j'ai l'impression que tout arrive trop vite. Ils ont dit, oui, ok, parfait. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai des séries aussi qui n'ont pas d'histoire maîtresse, comme mettons les full textos. Chaque livre est un peu indépendant. Il n'y a pas de trame, il n'y a pas d'intrigue principale de série. Fait que là, à ce moment-là, ça, c'est plus, c'est vraiment chaque livre, je le traite indépendamment de la série entière, comme Ella aussi. Mais ça reste que, tu sais, moi, avec mes éditeurs, c'est important de savoir quand je vais être en train d'écrire le dernier. Ça, je veux le savoir parce que c'est sûr que je vais conclure la série, même si elle n'avait pas une trame, mais au moins pour qu'on sente que c'est le dernier. C'est quand même important, je trouve. Mais oui, en général, je connais le début, je connais la fin, mais entre les deux, souvent, je dis, c'est mes personnages qui vont me surprendre parce que des fois, ils m'amènent ailleurs, ils m'amènent là où je ne pensais pas. Fait qu'on laisse la magie opérer. Ah oui, ce n'est pas la première fois que j'entends ça des auteurs qui laissent leur personnage aller. Oui, c'est vraiment super intéressant. Je me demandais, c'est quoi que tu apprécies le plus dans le processus de l'écriture et qu'est-ce qui est plus difficile que ce qui n'est pas ta partie préférée? Ce que j'apprécie le plus, c'est avoir des idées et ce que j'aime le moins, c'est tout faire ces idées-là. Moi, avoir des nouvelles idées, j'adore ça. Moi, je suis vraiment, moi, je suis une fille, je suis un débroussailleur. Moi, j'ai des idées, j'ai des idées, j'ai des idées. Par contre, quand c'est trop long, dans le temps, je peux perdre ma motivation. Fait que c'est sûr que j'aime avoir des nouvelles idées. Après ça, une fois que j'ai pondu ma super bonne idée, il faut que je les écrive les huit livres. Ça, je ne dis pas que c'est ma partie que j'aime moins, mais il faut que je me garde en tête que c'est le fun d'avoir des nouvelles idées, mais il faut que j'ai le temps de toutes faire ces belles idées-là. Avec le temps, j'ai appris à me modérer aussi. Il y a eu des années où j'écrivais un à deux livres par mois. Ça, c'était quand même assez intense. J'ai déjà eu quatre livres dans un mois. C'est quand même... Wow! C'est intense. Fait que maintenant, je me modère. Sinon, ce que j'aime le moins dans tout le processus, c'est sûr que tout ce qui est correction, ça m'intéresse moins. Je ne suis pas une auteure très capricieuse, j'allais dire piquie, mais pour un mot, il y a des auteurs qui veulent vraiment regarder chaque modification, chaque virgule. Moi, je suis plus genre... Allez-y, tant que je me reconnais, quand même, bien que vous changez ma virgule de place, ça ne me dérange pas. Je suis plus laissée aller puisque c'est quelque chose que j'aime vraiment moins. Il y a des auteurs qui aiment ça, qui aiment le côté analytique de la chose, pas moi. Je laisse beaucoup libre cours à mon éditeur là-dessus puis les correcteurs, même chose. Je veux dire, je ne veux même pas savoir s'ils ont changé une virgule. S'ils changent des mots qui vont changer le sens d'une phrase, ça va, mais sinon, changer, changer. Allez-y, je vous fais confiance. Ça ne m'est jamais arrivé de lire mon livre et de me dire, c'est pas moi qui ai écrit ça. La partie que j'aime vraiment le moins, c'est quand j'envoie mon premier jet à mon éditeur puis il faut que j'attende qu'il me revienne pour dire comment il a trouvé ça. Je déteste ça. Je trouve ça terriblement angoissant. j'ai toujours peur qu'on me dise il était complètement à côté de la plaque. Ça, c'est vraiment ma partie que je déteste qui est un peu stressante. Puis après ça, dans le même genre, quand c'est l'électeur. Quand mon livre sort et que là, il faut que j'attende des premières personnes qui me disent comment ils ont trouvé ça, ce n'est pas une partie que j'aime beaucoup. Quand même, ce n'est pas beaucoup de parties finalement qui se sont plus complètes. C'est la partie création, j'adore. J'adore mon travail. Je te dirais que s'il y avait plus d'insatisfaction ou plus de frustration que ça, que présentement, je ferais d'autres choses. Tu as publié énormément de romans depuis 2013. J'aimerais ça qu'on parle rapidement de chaque livre ou série. En allant en ordre de chronologique, une petite phrase ou un mot qui résume bien ce roman-là ou cette série-là, je ne sais pas si c'est faisable, si c'est trop difficile. Quand tu es auteur jeunesse, il faut que tu ailles l'esprit de synthétisation. Je n'ai aucune idée si ça se dit. J'invente des mots dans la vie. Il faut que tu sois capable de faire ça quick parce que je suis de faire ça court et efficace avec les enfants. Je suis bonne là-dedans. Allons-y. Parfait. On va commencer avec 2013. il y en a eu le livre L'accouchement pour tout savoir avant. Oui, c'est mon cœur de maman. C'est vraiment ça. C'est tout mon cœur de maman qui a été mis là-dedans. Par la suite, il y a eu Léopée, détective privée en 2016. Léopée, c'est mon grand rêve. C'est là que ça s'est vraiment tout réalisé. Ça a été l'histoire que je portais depuis longtemps en moi que je voulais écrire. En 2016 aussi, il y a eu Backy Bottin. Oui, ça c'est une collaboration que j'ai faite. En 2017, comment ne jamais tomber en amour avec un garçon? Là, j'ai commencé à développer un peu plus mon style personnel d'humour. Aujourd'hui, ces albums-là, je te dirais que je ne pense plus qu'on serait dans l'air du temps avec ça. Mais à ce moment-là, on était dans quelque chose de comique et léger. En 2017, il y a eu aussi La fée Pissanlis. Oui! Ça, ça a été une pièce de théâtre tout d'abord. Et ensuite, une histoire. J'aimais tellement ma fée que je n'ai pas été capable de la laisser partir après la pièce de théâtre. Moi, je veux savoir pour mon intérêt personnel s'il va y avoir une suite. Non, malheureusement, Back a dû faire des choix dans sa vie. Elle a eu deux enfants très rapprochés à l'époque. ils sont quand même rendus à 3-4 ans. Puis, elle a dû faire des choix pour sa santé et sa famille. Donc, elle a laissé la fée Pissanlis de côté. Donc, on a arrêté le projet. En 2017, il y a eu aussi le début de la série Block Boy. Oui, ça, c'est l'humour absurde à son meilleur. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. Moi, je suis société qui ne boit pas d'alcool, qui ne prend pas de drogue, qui ne fait rien dans la vie. je mange des bonbons. Mais, si quelqu'un pense que je prends de la drogue, c'est sûr qu'il se dit que Block Boy est né de ça. Mais non, pas du tout. Juste un excès de jujube. C'est parfait. Il y a eu, en 2018, le début de la série Full Texto. Ah oui, Full Texto, ça, c'est une grande aventure Full Texto. j'ai accroché beaucoup de lecteurs avec ça. C'est ma série sauveuse. Ça se dit, ça? Oui, c'est ma série sauveuse d'enfants qui n'aiment pas lire. Ah, j'aime ça. En 2018, il y a aussi eu le début de la série Juré craché. Hum hum, Juré craché, oui. Bien, Juré craché, j'avais le goût d'écrire une histoire pour les petits, mais comme les grands. Fait que j'avais le goût de leur offrir aux jeunes enfants un livre qui avait l'impression d'être grand avec. En 2018, il y a eu aussi le début de la série Ella. Ella. Ella, ça, pour moi, c'est du bonbon. Tout est possible avec Ella parce qu'Ella, elle est la fille la plus riche du monde, donc il n'y a jamais de limites. Puis en plus, je suis dans l'histoire. On a accès aux pensées du cochon. Ce livre-là est vraiment facile à écrire et là, ça ne me prend même pas une semaine à faire ça. C'est vraiment le fun. Par la suite, on change un petit peu de thématique. On s'en va en 2019 avec l'Asile du Nord. L'horreur, ça a toujours fait partie de ma vie. Moi, j'ai toujours aimé l'horreur, j'ai toujours écouté des films d'horreur puis je savais que j'allais écrire de l'horreur un jour. J'attendais juste le bon moment. Puis quand j'ai trouvé la faille à Malartic et tout ça, j'ai vraiment saisi l'occasion de tout ramasser mon passé puis de faire une espèce de thérapie d'horreur avec tout ça. L'Asile du Nord, c'est mon passé. C'est très différent aussi de tout le reste du portrait. Donc, j'avais hâte de savoir à propos de cette série-là. En 2019, il y a eu aussi San Pedro. Oui, San Pedro, on revient dans l'humour un peu absurde. J'avais le goût d'une histoire où les enfants rient. Je voulais juste faire rire les enfants. C'était ça l'idée. Puis avec San Pedro, c'est vraiment éclaté puis il est très grognon puis il est très drôle. Par la suite, en 2020, il y a eu Les méchants pétards beau-tu-dis-maisons. Oui, c'est ma maison d'édition qui est venue me chercher pour ce projet-là. Ils ont dit « as-tu le goût d'écrire un big? » Puis ce serait ça le titre et l'image. Ça fait qu'il invente une histoire. Ça fait que quand j'ai vu l'image, j'étais là « oui, boy, oui, OK. » Ça l'a donné Les méchants pétards qui est un livre très, très drôle, je trouve. Puis quand même assez différent de la collection des bigs mais qui se démarque par l'humour définitivement. On est rendu en 2021 avec l'École des super-héros. L'École des super-héros, ça, c'est ma bande destinée que je voulais faire pour les petits. Souvent, moi, j'étais enseignante, je l'ai vu, les enfants sont souvent attirés vers la bande destinée, mais ça ne s'adresse pas nécessairement à eux. Les blagues ne sont pas nécessairement pour eux. Ce n'est pas parce que c'est des dessins que c'est pour les enfants. Donc, j'avais le goût d'offrir une bande destinée pour les petits, premiers lecteurs, des maternelles premières, deuxième année, une bande destinée qui s'adresse à eux avec des mots pour eux. puis, c'est ça, c'est ma BD pour petits. Puis, toujours en 2021, il y a eu la triple vie de Charlie. La triple vie de Charlie, ça, c'est comme un... Tu sais, après avoir fait l'asile, j'avais touché un peu aux jeunes adolescents. Là, j'avais le goût d'aller y retoucher tranquillement un petit peu. Ça fait qu'avec la triple vie de Charlie, j'étais allée là. J'ai passé mes étés aux îles, ça m'a beaucoup inspirée. Ça fait qu'avec Charlie, j'ai revécu mon adolescence. Toujours en 2021, la bataille fatale? Oui, ça, j'aime ça. Au départ, quand j'ai écrit Léopée, j'avais un désir d'aller chercher, évidemment, les enfants qui n'aiment pas lire et possiblement un public garçon. Parce que Léopée a attiré beaucoup les garçons. Puis, avec Block Boy, ça l'avait continué. Puis là, je trouvais qu'avec le temps, j'avais été dans L.A., j'avais été dans Full Texto. Puis là, mon public garçon, j'avais peur des pertes. Ça fait que je suis retournée avec une idée qui, je sais, allait plaire, des jeux vidéo, des réalités virtuelles, des dimensions différentes. Ça fait qu'avec Four Fight, je m'amuse vraiment beaucoup parce que je retrouve la genèse de Karine Tancanteur. Et en 2022, là, qui vient tout juste de sortir, je l'ai vu arriver sur les réseaux sociaux. Puis ça me semble, si je ne me trompe pas, être plutôt du young adulte, même adulte, presque. La théorie ratée de l'évolution? Oui! C'est de l'adolescent. C'est vraiment du 12 ans et plus. Ça fait deux ans que j'ai quitté l'enseignement. Donc, ça, c'est vraiment mon cœur de prof qui est là-dedans. C'est mon école de rêve en tant que pédagogue, en tant qu'étudiante aussi, en tant qu'élève. Je n'étais pas une élève de tout repos au début de mon secondaire, mais je n'ai pas eu des profs très bons. J'allais dire compétents, mais je ne sais pas ce qu'on pourrait même le dire. Je pense que ça aurait pu changer les choses, ça aurait pu changer la donne, mais j'adore ma vie, donc je ne sais pas à quel point je voudrais vraiment changer. Mais ça, c'est tout mon cœur de prof que j'ai mis dans la théorographie de l'évolution, mon chien, mais c'est comme ma vie présente. J'aimerais ça faire un petit aparté pour la série des animaux de la ferme. Je pense que tu l'appelles la série de la haute cour. Oui. La ferme, la ferme de la haute cour, parce que je l'ai trouvé très différente de tout ce que j'ai lu de toi avant, puis aussi le public. Ça, c'était plutôt pour moi, j'ai des élèves de maternelle, donc ça, j'ai pu lire ça avec eux. Puis ça aborde des sujets d'actualité tels que la transidentité, le droit de vote, le consentement, l'acceptation, la différence. Donc, j'aimerais ça savoir d'où est partie l'idée de cette collection-là. Plusieurs éléments qui se sont mis en même temps. D'abord, j'ai moi-même, j'ai des poules à la maison. C'est le coq qui voulait être une poule, le premier livre de la série. Et j'avais un coq à la maison qui se prenait vraiment pour une poule. Ça fait qu'on part de là. Et de moins qu'ils se disent, ça ferait vraiment quand même une drôle d'histoire. En même temps, dans les écoles, on annonce que les enseignants vont devoir donner le cours d'éducation à la sexualité. Ça, ça se passe. Ça fait que là, je me disais, OK, ça serait le fun d'avoir de la littérature jeunesse qui vont pouvoir aider les enseignants. Et en même temps, à cette époque-là, il y a comme un revirement, un peu des mœurs. On a Hubert Lenoir qui arrive sur le marché. Ça se dit pas vraiment. Qui arrive dans nos écrans. Puis les gens voient des modèles différents de genre, d'expression de genre aussi. Ça fait que tout ça arrive un peu comme en même temps. Ça fait que mon histoire très banale de coq, qui au départ était juste comme une histoire drôle de mon coq qui se prenait pour une poule, est devenue ça avec tout ça. Puis après ça, bien, quand ça s'est sorti, bien là, j'ai vu là l'occasion d'aller piquer là où il fallait aller piquer puis aller chercher des sujets un peu plus tabous puis d'aller expliquer aux enfants de façon simple les choses qui sont dites compliquées, tout simplement. Ça fait que c'était vraiment, ça a un but très, très, très éducatif, cette série-là. Même si j'aime pas beaucoup faire dans l'éducation puis j'aime mieux faire dans le plaisir et l'éducation un peu camouflé, celui-là, il est pas très camouflé. C'est assez... Mais tout ça avec des animaux de la ferme, tout ça en étant très ludique, c'est ça l'idée. Mais vraiment, c'est un outil clé en main pour les enseignants ou les parents. Oui, tout à fait. Moi, en tout cas, mes élèves, ils ont beaucoup aimé les quatre livres. On les a lus les quatre ensemble à distance. Donc, j'ai éduqué aussi les parents en même temps. Oui, c'est ça. Puis il y en a plein d'autres à venir. J'ai plein quand même. J'ai plein de beaux sujets puis je voudrais toutes qu'elles sortent en même temps parce que je les trouve toutes importantes, mais ça s'en vient. En parlant justement de beaucoup de projets, comment on fait pour s'organiser lorsqu'on publie autant de romans dans une année? Bien, je me donne, en fait, je me donne du temps d'écriture. Je sais ma date, à quel moment je commence quel roman, à quel moment je dois l'avoir terminé. Puis je ne peux pas, je n'ai même pas une ou deux journées de battement. Il faut que je produise à tous les jours, j'écris ou presque. J'ai un nombre de mots par jour qu'il faut que j'écrive, sinon j'ai, je sais que je n'arriverai pas à la fin. Fait que je suis très disciplinée dans mon écriture. Il n'y a pas, j'écris tout le temps. C'est pas compliqué, là. J'écris tout le temps, mais j'adore ça. Fait que même quand, puis même quand, quand je n'écris pas, bien, je me demande ce que je fais puis je me pars à un nouveau livre. Fait que je trouve aussi bien travaillée dans mes projets. Donc l'écriture, c'est maintenant à temps plein dans ta vie? Wow! Bien, je fais beaucoup de rencontres avec les écoles. Je suis professeure de théâtre, mais c'est tout le soir. Mais dans, si je ne suis pas en rencontre scolaire, je suis en écriture. Il n'y a pas, il n'y a pas d'autre chose. Ça fait deux ans que je suis auteure à temps plein, là. Puis ça m'a aidée parce que quand j'étais enseignante en même temps, là, c'était tout que... Là, ouais, là, on appelle ça brûler la chandelle par les deux bouts. Oui, ça devait faire beaucoup. J'aimerais ça savoir, c'est quoi aussi la suite des projets? On a parlé un petit peu pour la ferme qui va avoir d'autres animaux, mais j'imagine que les autres séries aussi ne sont pas toutes terminées. Non, c'est ça, la ferme continue, le texto continue. Elle a aussi «Fort Fight », « L'école des super-héros », « La triple avis Charlie » il reste le dernier que je suis en train d'écrire. « La théorie ratée de l'évolution », on va s'ajuster au marché, mais en théorie, c'est une longue série. Le vide comme ça, ça ressemble à ça. Je pense que j'ai... Ça, c'est mes séries qui se poursuivent. Puis, bien, en 2023, j'ai des nouveaux projets qui vont commencer à embarquer. Mais pour le moment, je veux comme... Il y a quelques séries que je dois mener à terme avant d'embarquer dans des nouvelles collections. Super! Bien, comme dernière question, j'aimerais ça savoir où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour savoir de qu'est-ce qui s'en vient de toi. Je suis partout, en fait. Bien, évidemment, Facebook pour les enseignants, Instagram, TikTok. TikTok, c'est ma plateforme la plus alimentée, celle où je suis la plus présente. Beaucoup pour les enfants parce que c'est pour eux que j'écris. Sur YouTube aussi, mais je dois avouer que depuis que je suis sur TikTok, j'ai un petit peu mis de côté YouTube, mais ce n'est que temporaire, je reviendrai. Mais je donne beaucoup de trucs sur mes plateformes directement pour les élèves, je m'adresse aux élèves, je parle de mes livres, évidemment, et tout ça. Mais donc, on peut me trouver assez facilement partout. Super! Bien, merci beaucoup pour cette super belle entrevue. Puis j'encourage tout le monde à aller voir tes liens TikTok pour découvrir tes livres. Je vais mettre tout ça en barre d'informations. Donc, merci beaucoup pour ta générosité. Puis les gens, ça ne s'en fait peut-être pas qu'ils ont eu plein de pépins pendant cette entrevue-là. Mais merci beaucoup. Puis j'encourage tout le monde à aller voir tes livres. Je suis bien hâte de continuer à te lire. Eh bien, merci à toi, Marie-Pierre. C'était très amusant, très divertissant avec le chien et tout. Super! Donc, je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne, à mettre des commentaires en dessous de la barre d'informations. Puis on vous dit bye, là! Bye, tout le monde!